Ecoutez, moi je viens d'une famille extrêmement modeste et je sais quelles sont les valeurs que mes parents m'ont enseignées. Jamais je me comporterai de cette manière que l'on veut dire que je ne me comporte pas comme ça. J'ai été une enseignante avec respectueuse et je respecte tout le monde. Je voudrais aussi qu'on nous respecte, qu'on respecte la collectivité qui a été élue et qu'il est insupportable aussi d'entendre dire qu'il râle les autres dans le fond, on ne verra les personnes dans le fond, le pays est déjà assez au creux avec tous les problèmes que nous rencontrons. Il ne faut pas exagérer et quand on a gagné 100 millions, 100 millions sur ces travaux, on ne parle pas comme ça. Lorsque l'on a dépensé 1 milliard 600 millions d'euros, tout dépensé pour construire une route, pour espérer la finir et que l'on ne l'a pas fini et que nous sommes là devant l'État, en partenariat avec l'État, à remettre 846 millions d'euros, dont 426 millions que l'État à 50% met à notre disposition, nous sommes quand même encore un peu endettés. Que répondez-vous aux transporteurs ou à certains transporteurs qui disent que vous avez fait le choix des multinationales ? L'histoire des multinationales, je l'ai dit tout à l'heure, est une longue histoire. Vous voulez que je vous dise des multinationales ? On a eu la Compagnie des Indes Orientales, on a les compagnies maritime, on a les compagnies aériennes, on a aujourd'hui toutes ces grandes entreprises commerciales qui sont ici, c'est colossal. Et le travail, on va donner ce travail à tous les réunionnais, aux petits transporteurs comme aux grands transporteurs. Et donc, ça là, pourquoi vous n'avez pas dit ça avant ? Vous avez dit comme là ? Comme là vous avez dit ça ? Vous avez été là aussi avant. C'est seulement maintenant qu'ils découvrent le problème et qu'ils veulent me faire porter un chapeau qui est trop grand pour moi. Ils portent leur chapeau.